... Bonjour et bienvenue sur le plateau du Monde Nouveau. Nous sommes avec Amélia Rung, directrice de développement chez Vinci. Bonjour. Merci d'être présente avec nous. Bon, Vinci Autoroute, tout le monde connaît, et surtout nous dans le sud de la France. Ce sont bien sûr des péages des 4443 kilomètres, décidément, d'autoroutes. On vous attend moins, par contre, sur le côté Monde Nouveau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre présence ? Comme vous l'avez dit, c'est un réseau autoroutier important en France, le premier en France. Et il n'a pas échappé que beaucoup de personnes utilisent la voiture pour se rendre au travail ou pour partir en vacances. Aujourd'hui, 9 déplacements sur 10 se font via les transports routiers, et notamment l'autoroute. Et donc, ce transport-là et ces déplacements-là sont aujourd'hui à l'origine des 30% de gaz à effet de serre en France, sur la totalité. Donc, on se doit de jouer un rôle dans le défi qui nous attend, le défi climatique. Donc, il faut impérativement qu'on participe à la décarbonation des mobilités en décarbonant l'autoroute. Parce que les autoroutes, du coup, c'est 6% des gaz à effet de serre. C'est quand même énorme, c'est une part non négligeable. Vinci a vraiment pris conscience qu'il fallait agir pour le climat ? Complètement. Aujourd'hui, on voit bien que le transport évolue d'année en année. Quand on prend des métropoles comme Montpellier ou toutes les métropoles du Sud, on voit qu'elles ont tendance à s'élargir, à s'agrandir, à se développer économiquement. Donc, le transport et les déplacements routiers ne vont pas s'arrêter, bien évidemment. Le transport également des poids lourds de la même manière. Donc, face à cette réalité, il faut impérativement qu'on essaye tous ensemble de trouver des solutions pérennes pour que demain, cette mobilité soit décarbonée et plus partagée pour faire en sorte que la mobilité de demain soit moins émettrice de gaz à effet de serre. Justement, parmi les solutions, vous misez sur l'électrique. 97 de vos 180 aires d'autoroutes sont équipées de bornes. Vous avez un objectif aussi d'aller plus loin ? Oui, il y a plusieurs leviers, en fait, par rapport à cet objectif. Le premier, c'est de faire en sorte que la mobilité électrique soit bien accompagnée sur l'autoroute. Donc, on a l'ambition d'équiper l'ensemble de nos aires d'autoroutes en bornes électriques d'ici 2023. Donc, on en est à peu près à la moitié du chemin. Et l'autre levier important, c'est de promouvoir la mobilité partagée. Qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est, par exemple, développer le covoiturage. Donc, on a aujourd'hui un réseau de parking de covoiturage très développé, puisqu'on a plus de 37 parkings qui représentent plus de 4000 places de parking au droit des échangeurs. Et on a un programme ambitieux, puisqu'on va doubler ce chiffre dans les 3 ans qui viennent. Donc, c'est vraiment de pouvoir... 4 millions d'euros d'investissement sur 4 ans pour la création de parkings supplémentaires. Oui, absolument. Qui sont déjà, on va dire, budgétés. Et on est en train de voir, en relation avec les territoires et l'Etat, notre concédant, de pouvoir encore augmenter ce nombre de parkings, puisqu'on pense que les parkings, au niveau du péage, au niveau des barrières, sont un passage obligé. Tout le monde se retrouve assez facilement. Et ces parkings ont un succès assez important. Donc, premier levier, le développement du covoiturage. Et le deuxième levier, qui paraît assez, on va dire, atypique, mais c'est de développer les lignes de bus express sur l'autoroute. Et même d'imaginer des objets qui sont, en général, plutôt urbains, d'imaginer également sur le réseau autoroutier, comme, par exemple, des arrêts de bus sur autoroute. C'est quelque chose qu'on a déjà expérimenté dans la région parisienne, qui fonctionne bien, parce que ça permet, en fait, de rabattre un maximum de personnes avant de prendre l'autoroute et d'inciter des personnes à utiliser le bus, de laisser leur voiture et de pouvoir rentrer dans une métropole ou d'accéder à un métro ou à un tram avec un transport en commun. Donc, autant de voitures qui ne rentront pas demain dans la métropole. Donc, on pourrait imaginer demain, l'A9 avec une voie spéciale bus ? Pourquoi pas ? Alors, plutôt l'A709, parce que l'A9 est dédiée au trafic de transit. D'ailleurs, vous voyez bien que les poids lourds sont essentiellement sur l'A9. Mais l'A709, qui se veut comme, effectivement, un peu une rocade urbaine, quelque part, on pourrait très bien, en fait, travailler et connecter les différents modes et pas forcément avoir des modes en silo, mais on pourrait imaginer des bus sur l'A709, en voie dédiée quand il y a besoin, c'est-à-dire, en période de congestion, on pourrait imaginer des bus qui circulent sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est quelque chose qui est complètement réalisable et qui existe déjà sur Grenoble, par exemple, depuis une dizaine d'années. Et vous pouvez donc avoir des points de connexion avec cette ligne-là et, par exemple, des P plus R, les parkings où le tram arrive. Et donc là, vous avez une connexion directe. Et quelqu'un qui habite assez loin de la métropole et qui se rend tous les jours en voiture, ce qui est le cas à peu près de 7 personnes sur 10 qui se déplacent pour aller au boulot tous les matins, pourrait abandonner sa voiture et prendre des transports en commun. Et on aurait un petit levier comme ça pour essayer d'endriller ces kilomètres de bouchons qu'on a chaque matin aux entrées d'autoroute de Montpellier ? Écoutez, c'est en tout cas des solutions qui sont efficaces dans plusieurs métropoles et qui sont expérimentées. L'intérêt et l'objectif et la clé de réussite de ces projets, c'est qu'il faut vraiment que ce soit des projets partenariaux, qu'on puisse être tous ensemble autour d'une table et qu'on puisse travailler l'infrastructure, le service associé et là où c'est pertinent de le faire, en fonction de là où sont les bassins de vie, là où sont les bassins d'emploi et comment les gens se déplacent aujourd'hui. Donc il y a vraiment une analyse à faire métropole par métropole et de regarder comment des points de connexion peuvent se faire. Mais ce qui est sûr, c'est que l'autoroute, de manière générale, irrigue ces bassins. On a un réseau en France qui est de bonne qualité et dont le linéaire est important. Donc il faut se baser sur cette structure-là et développer de nouvelles mobilités autour de cette base-là. L'autoroute existe et en fait, c'est des usages qu'il faut qu'on fasse évoluer sur cette autoroute. On va revenir sur la question de la métropole de Montpellier, qui est quand même un vrai problème en termes de circulation. Mais vous développez aussi des initiatives sympathiques, comme du côté de l'ACET, avec un partenariat pour travailler sur vos propres déchets. Oui, alors là, les leviers dont je vous parlais, c'est pour vraiment diminuer l'impact gaz à effet de serre des clients et des usagers qui utilisent l'autoroute. Mais bien évidemment, on s'intéresse à nos propres émissions et on a nos propres programmes assez ambitieux et où on regarde comment on peut nous baisser, être exemplaire et baisser nos énergies. Donc on est dans une phase de transformation de notre flotte, de véhicules aussi bien pour les personnes qui l'utilisent tous les jours et demain pour les fourgants de patrouille. Donc on a une flotte de véhicules électriques et on regarde comment les fourgants peuvent être demain avec des carburants alternatifs. Et concernant également toute la partie biodiversité, milieu naturel et nos déchets, nous avons un programme relativement ambitieux où on essaye de diminuer de 50% d'ici 2030 toutes nos émissions qui nous sont propres. Concernant les déchets sur les aires d'autoroute, on travaille en étroite collaboration avec les enseignes que vous trouvez présentes sur les aires et on regarde point par point comment on peut recycler nos déchets. Déjà améliorer le tri sur les aires qui est déjà un énorme challenge. Donc on a mis en place du tri sélectif sur toutes nos aires, on renforce la signalétique pour que ce soit le plus évident et le geste le plus simple à faire pour nos clients. Et derrière, on regarde avec les territoires quelles sont les meilleures filières pour éviter l'enfouissement qui était malheureusement assez souvent pratiqué. et effectivement, l'exemple que vous citez sur l'asset avec le citrade qui est donc un système qui va permettre de brûler, de trier et ensuite de transformer tous nos déchets en compost et également qui va pouvoir alimenter des chaufferies locales. Donc on essaie de trouver des solutions sur le territoire le plus proche possible et le plus en lien avec les enjeux de demain. Donc on n'est pas sur du greenwashing, mais bien sur des solutions concrètes. Complètement. Et on incite vraiment l'ensemble de nos collaborateurs à faire tous les gestes du quotidien, on va dire qu'ils ont tendance à faire aussi à la maison, bien évidemment de multiplier dans l'entreprise. On a même fait, là ça vient de se terminer, on a lancé un prix de l'environnement au niveau groupe, Vinci, il y a eu des milliers et des milliers d'initiatives, des petites, des moyennes, des grosses, mais c'est pour montrer qu'il y a vraiment un élan global parce que cette prise de conscience, voilà, elle est vraiment partie de l'ADN du groupe et toutes nos actions de demain sont complètement orientées en disant qu'on peut construire autrement, on peut exploiter l'autoroute autrement et on doit la transformer pour qu'effectivement ce soit plus vertueux et qu'on joue un rôle significatif dans ce défi climatique. Alors, les bouchons à Montpellier, c'est l'autoroute, mais c'est aussi dans Montpellier. Quel travail vous pouvez essayer de mener avec les métropoles justement pour améliorer et fluidifier cette circulation ? Alors, on est en lien avec beaucoup de métropoles, beaucoup de régions, puisque très souvent, ces structures sont ce qu'on appelle des AOM, les autorités organisatrices des mobilités. Alors, il est vrai que dans les métropoles comme dans Montpellier, les choses sont bien structurées et en général, toutes dans le centre de ces villes, vous avez des réseaux de trams, de métros, de bus bien développés. On peut aussi imaginer qu'il y a des développements sur les vélos électriques, sur les trottinettes électriques. On voit bien les pistes cyclables qui se développent. Donc, je dirais qu'à l'intérieur d'une métropole, quelle qu'elle soit, les alternatives existent. Et donc, je dirais de ma fenêtre que c'est en général bien géré et les personnes maintenant ont plus le réflexe d'abandonner leur voiture dans le centre-ville pour pouvoir basculer. La difficulté, et là où on peut accompagner les projets, c'est pour toutes les personnes qui habitent en dehors de cette métropole. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, le nombre de personnes qui viennent travailler avec leur voiture. Tout à fait. On voit bien que, d'année en année, les personnes habitent de plus en plus loin de la périphérie parce que le foncier est plus accessible. Tout le monde aspire à avoir sa maison, son bout de jardin vert. Et on le voit bien, d'ailleurs, avec le Covid, que ça a été quand même quelque chose d'assez prononcé. Donc, en fait, la réalité d'aujourd'hui, c'est que plus ça va, plus les personnes mettent plus de temps pour aller au travail et s'éloignent et en termes de kilomètres vont un peu plus loin. Et donc, dans ces cas-là, il n'y a pas d'autre alternative à la voiture. Ils sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler et les emplois sont souvent en métropole ou en périphérie très étroite. Et donc, c'est pour ça qu'on assiste, malheureusement, à ces bouchons du matin pour les fameux navetteurs qui prennent la voiture tous les matins. Et donc, c'est là où on se dit, il faut qu'on trouve une alternative et qu'on leur propose... Donc, on ne peut pas amener un bus, un tram partout. On voit bien que personne ne peut pouvoir gérer ce genre d'infrastructure. Financièrement aussi, c'est un réel coût. Et donc, on doit réfléchir tous ensemble à essayer de retenir, on va dire, ces flux de voitures dans une périphérie peut-être un peu plus lointaine et de concentrer autour de parcs relais, autour de pôles d'échange multimodaux pour que les personnes en autosoliste arrivent à cet endroit-là. Oui, d'ailleurs, ils peuvent arriver peut-être aussi à pied ou en vélo. Et à partir de là, il y a une offre alternative. Et l'offre, la première, la plus simple à mettre en place, c'est déjà d'avoir le réflexe de covoiturer. Puisque déjà, si vous êtes quatre dans une voiture et demain, si cette voiture, en plus, elle est électrique, ce serait quand même plus facile d'entrer dans les métropoles. Et surtout, dans les projets de ce qu'on appelle les ZFE, les zones à faible émission, où dans certaines métropoles, il y aura un tri, entre guillemets, entre les véhicules qui auront le droit d'accéder ou pas. Donc déjà, c'est le premier réflexe que tout le monde peut faire, parce qu'on peut tous se mettre avec son voisin, avec son collègue de bureau, pour essayer de faciliter les trajets. Ça ne veut pas dire de le faire tous les jours, parce qu'on sait bien que c'est une contrainte, mais au moins de le faire une fois, deux fois par semaine, c'est quand même un geste qui a un impact important. Et dans les zones où, finalement, on voit qu'il y a une densification assez naturelle qui se fait, on peut très bien travailler. Et donc là, c'est plutôt avec les régions qui sont organisatrices de ce type de mobilité, de mettre en place des lignes de bus express, qui permet de relier, avec une fréquence assez importante, le cœur de la métropole ou alors le parc relais le plus proche pour changer le mode. Et on a bien conscience qu'il ne faut pas multiplier le nombre de ruptures de charges, c'est-à-dire le nombre de fois où vous devez lâcher un mode pour un autre. Donc tout ça doit se regarder dans un ensemble, dans un écosystème. Et il faut impérativement que ça réponde à un besoin des usagers et que ce soit fait en lien avec les autres partenaires, parce que la route toute seule ne pourra pas évoluer. Mais avec les autres partenaires des territoires, là, on peut avoir une réponse assez puissante et vraiment qui réponde aux besoins des habitants dans la périphérie des métropoles. Donc avoir une façon différente de consommer la route, finalement. Absolument, tout à fait. Et est-ce que Vinci est quand même prêt à avoir moins de voitures sur ses autoroutes ? Eh bien, écoutez, oui, complètement, parce que je pense qu'on n'a absolument pas gagné à avoir des autoroutes qui sont congestionnées. Au contraire, il vaut mieux trouver des solutions pour que cette autoroute-là reste fluide et reste résiliente, quelles que soient les conditions climatiques. On a pu voir récemment dans le Gard, notamment quand il pleut, les dégâts que ça peut faire. Donc l'autoroute est un axe important, structurant et qui doit rester fluide dans toutes les circonstances. Donc dans les zones où on sait que les congestions sont relativement régulières, on se doit effectivement de trouver des moyens de fluidifier. On parlait tout à l'heure du covoiturage. On est en train de regarder aussi comment on ne peut pas mettre en place des voies réservées au covoiturage. C'est des choses qui commencent à arriver à Lyon, à Grenoble. Ça existe beaucoup aux Etats-Unis, par exemple. Donc c'est encore une manière de donner la priorité à ceux qui font l'effort de covoiturer et aussi, par exemple, de dédier ce couloir-là aux véhicules électriques. Donc l'aménagement peut forcer un peu le changement de comportement. Et c'est, je pense, une bonne manière de faire parce que sinon, tout le monde va rester dans la facilité, à savoir garder sa voiture pour soi, aller où on veut. C'est très bien. Et effectivement, on a tous tendance à le faire. Mais pour notre planète, et par rapport aux effets qu'on voit d'année en année, on se doit de réfléchir et de se dire bon, voilà, mon trajet, on n'interdit pas la liberté de se mouvoir, bien évidemment, heureusement, mais de se dire, ce trajet-là, est-ce que je ne peux pas le faire accompagner avec d'autres personnes, se regrouper, et de trouver des fois, de se dire, voilà, pour entrer en ville, c'est peut-être mieux de prendre le bus ou d'y aller autrement. Donc il faut trouver un mixte. Et Vinci Autoroute, complètement joue ce jeu-là depuis pas mal d'années maintenant. Et on est dans cette phase de co-construction de projets, de mobilité, autour des grandes métropoles, pour concevoir, voilà, la solution la plus adaptée et la plus adéquate aux défis d'aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup. Effectivement, on voit qu'il y a des solutions qui existent à condition d'accepter un petit peu de changer ses habitudes. Absolument. Merci pour ces échanges. Merci beaucoup. Merci et à bientôt sur Au Monde Nouveau. Merci. Au Monde Nouveau